Bonjour tout le monde, donc on continue notre progression. Donc l'objectif précédent on avait vu 1ère à 2ème, passage vitesse et les arrêts en seconde. Donc on avait marqué effectivement le prochain objectif, 1ère à 3ème, passage vitesse 1-3 et rétro-relation, rétro-relation 3-2. Donc l'objectif d'aujourd'hui bien sûr, 1ère à 3ème et 3 à 2. Alors pourquoi on rétro-relation ? Tout simplement on rétrograde pour adapter le rapport de vitesse à l'allure. Comment on va rétro-grader ? Donc adapter la boîte de vitesse à l'allure. Le comment ? Alors tout simplement, là je vais vous faire un arrêt et un stop. Alors nous sommes en 3ème, grosso modo à 50 km heure. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'abord freiner. Ensuite, je vais adapter le rapport de vitesse, donc la deuxième. Je vais lâcher l'embrayage pour utiliser le frein moteur, ça nous permet de ramentir aussi. Donc ce qui permet de freiner moins. Je continue de freiner bien entendu. Et là, j'appuie sur l'embrayage comme on les a vu les arrêts, pour ne pas caler et je m'arrête en seconde. Donc cela veut dire que du début jusqu'à la fin, j'ai le pied sur le frein. Ok ? Donc pied sur le frein. Donc tous les arrêts se font en deuxième. Il pourrait y avoir une exception, on le verra. On pourra s'arrêter éventuellement en troisième lorsque le feu passe orange. Là, c'est une technique aussi, on le verra plus tard. Voilà, donc les arrêts se font en deuxième. Nous avons aussi l'essence giratoire, pareil, en deuxième. Nous avons le passage des priorités à droite, pareil, en deuxième. Pour tourner à gauche, tourner à droite, pareil, en deuxième. Voilà, d'une manière générale, on revient souvent en seconde. Alors, pour tourner, donc pour tourner à gauche ou à droite, même système. Dans un premier temps, je mets freiné, je mets la deuxième. Je continue de freiner, donc évidemment, je lâche un brayage, toujours pareil pour le frein moteur. Voilà. S'il n'y a personne, je lâche le frein et je tourne. Évidemment, s'il y a du monde, je m'arrête. Il faut arrêter, je mets la première pour repartir. Pour tourner à droite, donc là, on est bien d'accord. Toujours la même chose. De là, jusqu'à là, j'ai toujours le pied sur le frein. Désolé, on va m'occuper. Voilà. Pour tourner à droite. Eh oui, le confinement oblige, on est chez soi. Alors, pour tourner à droite, exactement la même chose, je freine. Je mets la deuxième, je lâche le brayage, toujours pareil. Là, je suis en deuxième. Là, je vais lâcher le frein et je vais tourner avec l'élan de la voiture. Donc, ici, je tourne avec l'élan. Alors, il est évident que si vous arrivez vite, évidemment, vous allez mal doser votre frein, vous continuez de freiner, c'est évident. Donc là, pareil, toujours le pied sur le frein. L'essence giratoire, c'est la même chose. Donc, je suis en troisième, je freine. Je mets ma deuxième, je lâche le brayage, toujours pour les mêmes raisons. Je continue de freiner. Voilà. Je suis en deuxième. Donc, d'ici à ici, toujours le pied sur le frein. Donc là, s'il n'y a personne, je lâche le frein et j'enchaîne. S'il y a du monde, je m'arrête, je mets une première et je repars après. Surtout, ne regardez pas votre boîte de vitesse. Donc, pour vous entraîner, vous pouvez monter à l'arrêt, dans votre cours, etc. Ou sur un parking, vous vous entraînez à passer les vitesses sans regarder. Pareil, pour rétrograder, on ne regarde pas son compteur, comme les passages de vitesse. La rétrogradation, donc on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Donc, c'est quoi le plus dur ? C'est à quel moment je le fais ? Donc, à quel moment il n'y a absolument pas d'endroit précis ? Je sais qu'il y a beaucoup de moniteurs qui me disent à partir du panneau, à partir du poteau, à partir de l'arbre, etc. Tu freines. C'est impossible. Il n'y a pas, comment dirais-je, des critères pour rétrograder. C'est vraiment le feeling. Donc, on fait ça au feeling. Donc là, je vous invite à me suivre et je vais vous expliquer en conduite comment on fait. A tout de suite. A tout de suite.